Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un peu spéciale sur le Xiaomi Redmi 9A. Dans un premier temps je débarrerai sur Redmi 9A, ensuite dans un second temps je passerai au test de ce téléphone et je finirai par une conclusion. Ce téléphone a été mis sur le marché le 30 juin 2020 par la célèbre marque Xiaomi. Pour ce qui est de la boîte, elle est plutôt sobre mais c'est pas pour ça que c'est mal. Au contraire, nous avons sur la première face un aperçu du Xiaomi Redmi 9A. Sur la tranche gauche et droite, nous avons le nom du modèle avec une phrase en anglais qui est « White Easy Access to the Google Apps you use the most » qui veut dire en français « avec un accès facile aux applications Google que vous utilisez le plus ». Donc je présume que ça fait référence à toutes les apps utilisées en Google, comme Google Play, Play Music, Play Film, tout ça quoi. En dessous nous avons quelques infos de référence sur ce téléphone, c'est plutôt pratique. Maintenant que nous avons observé la boîte, passons au contenu. On retrouve en premier ce qui permet de mettre ou d'enlever la carte SIM, une sorte de poinçon, donc ça c'est plutôt bien. On retrouve également le manuel d'utilisation avec toutes les explications, ainsi que la carte de garantie avec également les explications quant à ça. Ensuite, il y a évidemment le téléphone en lui-même. Dans la sorte de petite pochette, il y a le matériel pour l'installation de vitres de protection. Donc je présume que c'est fourni avec. Voilà, donc il y en a deux, c'est un très bon point, car tous les téléphones ne sont pas vendus avec des vitres de protection. En dessous de ces vitres, on retrouve le chargeur, voilà. Bien évidemment, le câble qui va avec. De ce que j'ai pu voir, c'est un chargeur de 10 watts, donc qui dit 10 watts, 10 recharge rapides, très bon point aussi. Petit plus, le téléphone est vendu avec une paire d'écouteurs. Je reconnais que nous n'achetons pas le téléphone pour ça, mais c'est toujours un plus dans la vente. Ce qui est vendu aussi avec le téléphone, c'est une coque, donc c'est toujours bien d'en avoir une avec. Donc voilà, la voici. Coque transparente, provisamment, je trouve ça bien. D'abord, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en changeant le téléphone, j'ai pu cloner toutes les données de mon ancien téléphone, tels que les jeux, les photos, vidéos, etc., sur ce nouveau téléphone. Et ça, c'est très bien, parce que tous les téléphones ne disposent pas de cette fonctionnalité, et du coup, on doit tout régler manuellement, et c'est souvent énervant. Donc ce moyen de clonage, très bon point, que j'ai remarqué la première fois que j'ai allumé sur Redmi 9A. Commençons par le design. Je le trouve plutôt bien, à l'avant du téléphone, en haut, au centre, se trouve le capteur de photos pour les selfies. L'écran lui-même fait 6,53 pouces, donc c'est quand même une taille assez grande. La définition est de 1600 sur 720 pixels, donc je trouve ça plutôt bien, mais par contre, je vous déconseille d'écrire à une main, parce que le téléphone mesure 164,9 mm sur 77,1 mm, et donc pas conséquent, c'est assez compliqué, vu que la largeur est quand même grande. Perso, j'écris que rarement à une main, donc ça ne me pose pas de problème, mais pour ceux qui ont de petites mains et qui écrivent tout le temps avec une main, je vous le dis, n'achetez pas ce téléphone. Pour l'arrière, en haut à gauche se trouve le capteur de photos, et ce qui permet de mettre le flash. Je reviendrai sur ça plus tard dans la vidéo. Le dos est plutôt sobre aussi, c'est aussi, je pense, en plastique, un peu texturé. C'est bien parce que le téléphone ne glisse pas des mains, mais ça prend vachement les traces de doigts, donc je vous conseille de mettre une coque. Il y a aussi une sorte de bande en plastique lisse où se trouve le nom du modèle. Je suis plutôt satisfait du dos. Sur la tranche gauche se trouve ce qui permet de mettre la carte SIM et deux cartes SD pour l'agrandissement des gigas de mémoire. Sur la tranche droite, il y a le bouton marche-arrêt, ainsi que le bouton de volume. Sur la tranche en haut du téléphone, il y a le port jack pour brancher des écouteurs, et enfin, sur la tranche en bas se trouve le port de charge USB et le haut-parleur. En conclusion, sur le design, je l'aime plutôt bien, c'est sobre, mais complet, donc je suis plutôt content. La prise en main est vraiment agréable. Alors alors, passons maintenant à l'écran. Déjà, quand je l'ai allumé, j'ai kiffé. Clairement, l'interface est vraiment waouh. Bon, Xiaomi est en partie réputée pour les interfaces de leur téléphone, mais franchement, c'est vraiment bien. C'est un écran HD. Par contre, ce que j'ai remarqué et que je n'ai pas trop aimé, c'est le nombre d'applications préinstallées. Je trouve ça dommage, mais rien ne vous empêche de les désinstaller. Maintenant, petit point positif, par rapport aux jeux préinstallés, je les ai essayés, et elles sont plutôt pas mal. J'ai kiffé, donc voilà. En parlant de jeux et d'applications, j'ai grave aimé la fluidité. J'étais agréablement surpris. Quand je veux ouvrir une application, si je veux aller sur Google ou quoi, l'ouverture des apps se fait de manière très rapide. C'est pas instantané, mais ça s'ouvre quand même rapidement. Donc ça, très bon point. Lorsque je joue à un jeu, il n'y a pas de bug, ça ne l'acte pas. Le chargement des jeux se fait vraiment rapidement, donc je suis satisfait de ça et de la fluidité. Justement, en parlant de fluidité, on a un taux de rafraîchissement de 60 Hz, donc c'est correct, je suis content. Je prends vraiment plaisir à naviguer sur le web, à aller sur YouTube ou même jouer. Les couleurs sont vraiment belles. Je ne vois pas vraiment de points négatifs concernant l'interface. Xiaomi est vraiment très fort sur la conception de ces interfaces. Par contre, et là j'ai été vraiment déçu, c'est l'absence de déverrouillage par empreinte digitale. Ça, c'est dommage. Il y a à la place la reconnaissance spatiale. Alors certes, ça fonctionne bien, c'est rapide et le téléphone ne se déverrouillera pas si on met une photo de vous, mais en ce moment, il y a le Covid et on a des masques. Donc la reconnaissance spatiale, en ce moment, bah c'est pas trop ça quoi. Ce téléphone possède comme puce, celle de Mediatek, le Helio G25. Donc c'est pas mal. Ça reste correct. La puissance est plutôt bien. Pour moi, à partir du moment où tu prends du plaisir en jouant et que c'est fluide, le job est fait. Concernant la navigation dans les paramètres, je m'y suis retrouvé facilement, c'était clair. Il n'y a pas eu de problème concernant le choix des paramètres. Franchement, pour le coup, on s'y retrouve facilement. Comme option, il y a notamment le mode sombre et le mode clair, le tiroir d'application et plein d'autres. Ce qui est vraiment bien aussi, c'est le signal Wi-Fi. Le téléphone capte très rapidement le signal Wi-Fi. Donc c'est vraiment bien. Pour la 4G, c'est pareil. Le signal est très rapide, donc bon point. Ce Redmi 9A n'est pas compatible avec la 5G, mais bon, pour l'instant, je ne trouve pas ça dérangeant. Ce que j'ai bien aimé aussi dans les paramètres, c'est le vaste choix de front d'écran. Franchement, il y en a un paquet, donc on peut vraiment trouver son bonheur parmi tous les choix. Ce qui m'a également très surpris, et dans le bon sens, c'est aussi le son, qui est tout juste incroyable. Certes, il n'y a qu'un haut-parleur en dessous du téléphone, mais le son, il arrache complètement. C'est assez difficile de vous donner un aperçu en vidéo, mais en voici un pour vous donner une idée. C'est incroyable. C'est certainement un des points les plus positifs du téléphone. Parlons maintenant d'autonomie. On a une batterie de 5000 mAh, donc une autonomie de 2 jours pour une utilisation classique. Donc je trouve que c'est vraiment bien. Pour la recharge, le chargeur est bel et bien de 10W, donc qui dit 10W dit recharge rapide, donc c'est bien aussi car le téléphone se recharge rapidement. Le téléphone dispose de 32Go de stockage, avec la possibilité de les agrandir, avec 2 cartes nano SD. Donc très bon point. Dernier point sur ce téléphone, et non pas des moindres, les photos et vidéos. Il n'y a qu'un capteur, mais honnêtement, je trouve que ce téléphone n'en a pas besoin d'autre. C'est un capteur de 13MP, et honnêtement, il fait le job. Il y a plusieurs modes. Donc le mode photo normal, avec un zoom x10, je trouve que c'est correct. Parfois les couleurs sont un peu ternes, mais ça reste correct pour ce téléphone. Par contre, les détails de la photo, quand on veut zoomer, après avoir pris justement la photo, ne sont pas nés du tout. Mais perso, ça ne me dérange pas, parce que je préfère voir la photo d'un grand angle. Pour moi, ce n'est pas un problème. On a le mode portrait, et je suis plutôt fan de ce mode, pas parce que je fais beaucoup de selfies, mais parce que les détails et la netteté de l'image est beaucoup mieux. L'arrière-plan de l'image est légèrement flouté, ce qui rend l'image, je trouve vraiment belle. Donc, je trouve que ce mode est vraiment bien. On a aussi un mode pro, pour faire des photos avec certains paramètres en plus. Je vous avoue que je n'ai pas encore totalement essayé, parce qu'il y a beaucoup de paramètres que je ne connais pas, mais par contre, c'est vrai que la netteté est supérieure au mode photo normal. Par contre, ça prend beaucoup plus d'espace. On a aussi une partie plus, avec le mode nuit, le mode vidéo accéléré. Perso, ça ne me sert pas tous les jours, mais c'est pas mal. C'est drôle, donc voilà. On a aussi le mode vidéo court. Donc, comme son nom l'indique, c'est pour faire des vidéos courtes de 15 secondes. Pour les vidéos, on a le choix entre 1080p et 30 images par seconde, ce que j'utilise, ou 720p, 30 images par seconde. Dans un cas, ça prendra plus de place, mais avec une netteté et une fluidité plutôt bien. Dans un autre, ça prendra moins d'espace, mais pour une qualité un peu moindre. Ce qui est aussi vraiment bien, c'est que le téléphone dispose d'un mini logiciel de montage vidéo inclus dans le téléphone. Et ça, c'est vraiment bien. Vous pouvez mettre du texte, ajouter de la musique, améliorer la vidéo. Bon, ce sont des réglages basiques, mais qui sont bien. En résumé, pour les vidéos et les photos, je suis satisfait. Ça fait le job, donc pour moi, pas de problème au niveau de ça. En conclusion, je trouve ce téléphone vraiment bien. C'est agréable à utiliser. Je prends du plaisir quand je vais sur ce téléphone. Alors certes, c'est pas le téléphone le plus performant, mais je suis quand même vraiment satisfait. D'autant plus que pour le prix, ce téléphone coûte entre 80 euros en Chine et 130 euros pour les autres pays. Donc je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment bien et très juste. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, un peu spéciale. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à actionner la cloche pour ne pas ne rater aucune de mes vidéos, à liker et à commenter pour me le faire savoir. Nous, on se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances. A bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt pour une autre vidéo ...